Musique Nous sommes bien d'accord sur la nécessité de transformer localement nos minerais, mais avec quelles infrastructures, avec quelle énergie ? Mais c'est bien évidemment ça les opportunités, parce que quand nous lançons la transformation locale, en même temps nous lançons un appel à ceux qui sont dans les secteurs énergétiques et infrastructurels, parce qu'on ne peut pas développer la transformation de des minerais, effectivement, s'il n'y a pas cette énergie, s'il n'y a pas ces infrastructures. Moi j'ai toujours dit que les problèmes de l'Afrique ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités à saisir. Voilà pourquoi une occasion comme celle-ci, où on discute des transformations dont l'Afrique a besoin, nous avons essayé un peu de mobiliser tous les partenaires techniques et financiers, des banquiers qui sont présents, qui peut-être ont des moyens, mais qui ne savent pas où les canaliser. Nous les avons sensibilisés pour dire, les pays comme la RDC, avec ses 2 345 000 km², avec ses 26 provinces, avec ses difficultés d'interconnexion de toutes les provinces, ce sont là, non des problèmes, mais des opportunités à saisir. Donc moi je pense qu'on doit appuyer l'accélérateur sur tous les piliers, piliers énergétiques, piliers infrastructures, piliers aéroportuaires, piliers portuaires, piliers tels que je les ai développés, pour qu'en faisant, en touchant tous les leviers, on se rassure que dans une projection qui est située entre 10 et 20 ans, on puisse rélever les défis du continent africain. La RDC est passée de plus de 8 000 unités de production dans les années 60 à moins de 1 000 aujourd'hui. Comment rattraper ce déficit ? Oui, on ne le fait pas comme par un coup de baguette magique. Il est vrai que notre plan d'industrialisation que nous avons élaboré, qui a été adopté par le Conseil des ministres, se projette sur 10 à 20 ans. C'est-à-dire, nous avons détruit notre économie par des mécanismes que j'ai cités, notamment les guerres, les rébellions, les pillages. Et comme vous le savez, construire une maison et la détruire, il faut un temps différent. Pour la détruire, on peut le faire à une journée, mais pour la construire, il faudra des années et des années. Il en est de même pour refaire les tissus industriels de la RDC. Il a été détruit en un clin d'œil, mais pour revitaliser ces tissus industriels, il faut entre 10 et 20 ans. Malheureusement, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais. Lorsque vous commencez à parler en termes de 10, 20, 30 ans, vous n'avez plus d'amis. Parce que les gens sont hantés par un esprit de l'immédiateté. Ils veulent se retrouver dans le court terme. Mais quand nous voulons développer l'Afrique, nous voulons développer la RDC, nous devons mettre fin à ce que j'appelle le court-termisme qui hante les esprits des gens. Si on met fin à ce court-termisme et commencer à être des prospectivistes, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent sur comment placer des jalons sur 10, sur 15, sur 20 ans, c'est à ce moment-là qu'on peut réveiller l'émergence de l'Afrique. L'Europe elle-même n'était le plan Marshall. Après la 10e guerre mondiale, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La Chine n'était le plan élaboré par des gens comme les Maho Tétoun. La Chine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les Africains, les Congolais en particulier, doivent s'inscrire dans une vision prospective sur 10, sur 20, sur 30 ans pour espérer faire le réveil de ce grand éléphant qu'est l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de l'Azlekaf aujourd'hui ? Est-elle une menace pour la RDC ? Non, l'Azlekaf c'est une vraie opportunité qui doit réveiller tous les pays africains à booster leur politique industrielle. Parce que l'ouverture des frontières veut dire qu'il y aura échange. Aujourd'hui, les échanges que nous faisons, nous les faisons avec les Etats-Unis, avec l'Europe, avec la Chine. C'est près de 80-85% d'échanges que nous faisons avec l'extérieur qu'avec nous-mêmes. Et donc l'Azlekaf offre l'opportunité aux Africains de booster, comme je l'ai dit, les politiques industrielles, de penser à la transformation locale, de choisir des filières prioritaires qui font l'objet des volumes d'importations. Parce que chaque pays, au moins chaque pays africain, importe pour une moyenne de 5 milliards de dollars chaque année. Et donc nous avons, nous en RDC, choisi les filières par lesquelles nous sortons régulièrement des devises pour en faire des filières, des politiques de transformation au niveau interne. Je donne l'exemple. Vous avez le bois. Tout le monde importe des chaises, tout le monde importe des armoires, tout le monde importe des lits. Alors que la RDC, c'est le pays qui regorge la deuxième forêt mondiale. Alors, les cure-dents, nous les importons de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que les pays africains doivent faire ? Ils identifient les filières pour lesquelles ils subissent d'énormes factures d'importation pour en faire des filières de transformation locale parce que le marché est disponible. C'est comme le secteur pharmaceutique. J'ai fait une analyse avec le ministre du commerce sexuel de la RDC qui a démontré que nous importons pour 470 millions de dollars de produits pharmaceutiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous installons des unités pharmaceutiques dans le pays, nous avons un marché de 470 millions qui est disponible. Quand vous prenez les textiles, chacun doit se vêtir chaque jour, enfant comme adulte. Mais tout cela, nous l'importons de l'extérieur. Or, nous sommes un continent avec une possibilité de relancer la culture du coton pour relancer, ipso facto, l'industrie textile. Donc, c'est autant de filières que nous essayons un peu d'identifier. Et au sommet de Niamey, qui aura lieu en novembre 2022, eh bien, les chefs d'État vont consacrer ces sommets à l'industrialisation de l'Afrique pour que la Zélekaf ne soit pas perçue comme une menace, mais plutôt une opportunité, une opportunité à saisir par les pays africains à devoir relancer leurs machines de production locale, de transformation locale. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la région, comme la région Sadek, où le chef de l'État congolais, Félix Jizekedi, est président, on a assis son mandat sur un thème, la gros transformation et la création des chaînes de valeur en Afrique. Donc, tout cela montre que le réveil de l'Afrique est en train de se faire et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Très intéressant, M. le ministre, vous parlez de sommet. Il y a au mois de décembre un sommet à Washington, ce sera le sommet Afrique et les États-Unis. Comment la RDC se prépare à ce grand événement, à cette grande messe économique qui va réunir plus de 500 hommes d'affaires ? D'abord, nous remercions les États-Unis avec une loi qu'ils ont votée, la GOA, qui permet effectivement d'exporter vers les États-Unis sans paiement des douanes. Donc, ça, c'est déjà une opportunité que les États-Unis nous offrent. Et donc, lorsque nous irons à ce forum qui sera organisé aux États-Unis, eh bien, nous allons dérouler notre stratégie au niveau de la RDC de devoir nous apprêter à saisir ce marché. C'est un marché très important. Voilà pourquoi, par exemple, au niveau du secteur minier, eh bien, le code minier avait donné un moratoire à tous les intervenants pour qu'ils transforment désormais les produits à l'intérieur. Au niveau, par exemple, du secteur de bois, nous avons interdit l'exportation de grubes pour favoriser que la transformation soit locale. Tout cela parce que nous voulons saisir les marchés américains, les marchés européens, les marchés chinois. C'est un vaste programme qui nécessite l'adhésion de tous. Et je crois que l'Afrique est en train de vouloir contribuer efficacement à l'économie mondiale. Au lieu de subir la fixation des coûts qui se font à travers le monde, l'Afrique, aujourd'hui, est en train de comprendre qu'elle est parmi les acteurs les plus importants pour apporter des solutions à l'économie internationale. Dernière question. Vous avez plaidé tantôt pour une inversion de la tendance dans les budgets africains. Cela se traduirait par quoi, prenons le cas de la RDC, par exemple ? Oui. Ce que nous avons constaté dans l'analyse des budgets des pays africains, c'est que c'est des budgets de fonctionnement, c'est des budgets de salaire, c'est des budgets qui accordent de moins d'importance aux investissements. Et donc, la tendance à inverser, c'est que les chefs d'État et des gouvernements prennent conscience qu'on peut rélever l'Afrique si on doit continuer seulement à ne payer que les salaires et assurer les fonctionnements. On ne peut rélever l'Afrique qu'ici, au moins, on consacre 30% des budgets aux investissements. Et consacrer 30% des budgets aux investissements, c'est choisir des filières qui doivent avoir des effets multiplicateurs et des effets d'entraînement sur d'autres, comme les infrastructures. Si on les aménage à travers l'Afrique, ça va avoir des effets multiplicateurs de création de richesses, parce que c'est des bases structurelles que nous n'avons pas, mais que d'autres ont compris, devoir mettre en place, lorsque vous faites les États-Unis, vous faites l'Europe, vous faites la Chine, vous faites la Corée du Sud, vous faites... Ils ont commencé par les infrastructures parce qu'elles ont des effets multiplicateurs sur leurs économies. Et donc, je crois que c'est cela qui doit être la compréhension désormais des pays africains, des chefs d'État et des gouvernements. Sous-titrage ST' 501